Bonjour à tous, allez, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler, vous présenter le projet Kegan qui est un financement participatif qui va se lancer demain, donc à partir du 1er mars jusqu'au 4 avril, avec une date de livraison aux alentours du 15 avril, mais on y reviendra. C'est un projet qui est porté par Esquisse Miniature, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'imagine que certains d'entre vous de la communauté le connaissent. J'aime bien sa philosophie de vie, j'aime bien sa philosophie professionnelle et j'aime bien son rapport Wobby. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite com' sur ce projet parce que je trouve qu'Aaron c'est un des rares sculpteurs de l'univers ludique qui a une véritable identité et ça me tenait à cœur. Son projet, je vous l'ai dit, commence le 1er mars, c'est-à-dire demain. L'objectif c'est de réunir 1500 euros minimum, s'il peut réunir plus, tant mieux. Et c'est pour créer des unités et du décor dans un univers futuriste. Alors normalement vous allez retrouver quand même certaines choses que vous devriez reconnaître puisqu'il s'agit plutôt de troupes équipées d'épées tronçonneuses et de chars très très lourds. Donc voilà, vous en ferez ce que vous voudrez au niveau proxy, mais sachez que dans cette perspective-là, vous allez pouvoir en faire beaucoup de choses. Le but en fait de ce projet, c'est qu'il va avoir, enfin l'intérêt de ce projet, c'est qu'il est en deux parties. Vous aurez soit la possibilité de commander les plans 3D, donc en l'occurrence les plans qui ont été faits par Aaron. Les plans 3D, là du coup ça vous coûtera 29 euros au niveau de la commande, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est du 28 mm et du 15 mm en science-fiction. Et puis si vous le supportez déjà sur le Tipeee, et bien là ce sera aux alentours de 19 euros. Donc ça c'est plutôt sympa. L'objectif c'est vraiment soit de commander à la figurine, soit de commander l'intégralité d'une armée clé en main. Donc le résultat peut être quand même assez impressionnant. Les tarifs, ils vont varier à peu près aux alentours de 15 euros la figurine. Quand je parle de 15 euros la figurine, c'est pour les armes lourdes. Donc c'est vraiment pour les gros morceaux. Moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est déjà les figurines de troupes, je les trouve super classes, super dynamiques. Ensuite on va avoir des spéculateurs qui me font beaucoup penser à ce qu'on avait chez Rakam avec AT43. Et je les trouve très très classes aussi. Là je trouve qu'il y a un vrai clin d'œil. Et puis sinon il y a le Warus qui est un char lourd. Et puis voilà, c'est crossplay sur tous les univers scientifiques. Mais voilà, on va quand même repérer le style un peu Première Guerre mondiale et à la fois futuriste que l'on connaît bien dans certains jeux que je ne nommerai pas ici. Donc l'intérêt du projet, déjà c'est Aaron de Esquisse Miniature. Donc moi ça me tient à cœur. C'est 100% français, vous savez, je ne suis pas chauvin, mais j'ai quand même tendance à supporter les projets quand c'est des confrères. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Toutes les sculptures, elles sont réalisées par lui dans l'un. Et puis il faut savoir, et ça je trouve que c'est un vrai plus, c'est que les impressions 3D, pour ceux qui ne commandent pas les plans. Parce qu'en fait, l'idée c'est de dire, beaucoup de gens sont équipés d'impression, donc on propose les plans, comme ça. Ils proposent les plans, ça vous coûte moins cher, vous les imprimez. Et puis si vous n'êtes comme moi pas équipé, vous pourrez directement commander à la figurine. Il faut quand même savoir que les impressions 3D, c'est Forgelord 3D qui va les faire. Donc qui est une entreprise de la région parisienne. Forgelord, je crois qu'on ne les présente plus. Au niveau qualité, c'est le top. En tout cas, c'est sans aucun doute un des meilleurs d'Europe. Et donc c'est eux qui s'occuperont de l'impression de vos commandes et de l'expédition. Donc c'est vraiment top. L'idée des plans, c'est génial. Parce que pour le coup, on est sur un projet qui est extrêmement écolo. C'est-à-dire qu'on vous fournit les plans, vous vous occupez de l'impression vous-même. Au niveau taxe carbone, c'est quand même pas mal. Même si, d'accord, les machines d'impression, c'est pas... C'est faire attention au niveau de la toxicité. Mais voilà, il n'y a pas de transport. Et puis surtout, pour ce qui est de l'impression, ça va être en flux tendu. Il n'y aura pas de surimpression de figurines. Ça sera vraiment fait à la commande. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous laisse les liens, en fait, du KS sous la vidéo. Alors je dis KS, mais c'est sur Gammon Tabletop. Je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à le soutenir. N'hésitez pas à partager le projet. Si vous n'êtes pas spécialement vous, intéressé par ces figurines-là, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui peuvent l'être. Voilà, je trouve ça intéressant. Je trouve ça innovant. Et puis, je le redis, j'aime beaucoup la façon dont il travaille. Donc je soutiens. C'est du 1er mars à partir de lundi. Et ce sera jusqu'au 4 avril pour une livraison le 15 avril. Donc il y a des engagements qui seront, je vous assure, tenus. Allez, à très bientôt. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour Poutre Actif en face. Et puis à vous dire qu'on va se revoir très, très, très vite sur la page parce qu'on a plein de choses sous le sabot. Allez, ciao.